Le sujet de la destinée est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes à juste titre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il y a deux types de destinées. Nous allons également voir que la destinée n'est pas une fatalité, elle ne s'accomplit pas toujours. Ce que Dieu a prévu pour vos vies ne va pas s'accomplir automatiquement sans effort de votre plan. Nous allons comprendre dans cet extrait du pasteur Mournès Sanobo les deux types de destinées, mais également beaucoup d'astuces pour savoir comment Dieu traite la destinée. Bienvenue sur Cette Discipline, on écoute. Il y a deux grandes formes de destinées possibles, deux grands chemins. Amen. Tu peux être hors du chemin de ta destinée. Parenthèse rapide, la destinée n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu a écrit que tu vas sauver la terre, que tout va se passer pour que tu s'accomplisses. Non, tu peux sortir de ta destinée. Ça a eu les sorties de sa destinée. Quelqu'un est-il avec moi? Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. L'homme a la liberté de choisir. Les animaux sont prédisposés, ils sont créés et ils font exactement ce qu'ils sont programmés à faire. Mais l'homme a la grâce d'avoir la liberté de choisir. Et en dehors du fait de manquer la voie de son destin, il a deux grands types de destinées possibles. L'onction divine qui vient pour influencer est dans le premier type de destin, premier dans le temps. Amen. Mais dans la vie réelle, il est comme le second. La seconde destinée qui nous est proposée. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Il a dit, parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatof dans le pays de Benjamin. Le prophète Jérémie, avant d'être un prophète, était un bon sacrificateur. Un sacrificateur. En tant que sacrificateur, il a sa formation, il a sa vie. Comme tu es là, tu m'entends, tu es médecin, plombier, comptable, administrateur. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'éducation, la vie, l'environnement te donne une forme de destination. Te trace un chemin. J'appelle cela, moi, le destin naturel, même pas naturel. Et il y a une deuxième forme de destinée, la destinée divine. Dis avec moi, destinée divine. Jérémie était un sacrificateur. Ses parents l'ont formé. On pouvait anticiper son futur. Lorsqu'on voit les écoles que tu as faites, lorsqu'on voit la façon dont tu as vécu, on peut dire, cet homme-là, voilà, c'est qu'il sera dans tel, tel nombre d'années. On peut prévoir. Quelqu'un qui rentre à l'école de médecine, qui est brillant, on peut dire, il sera médecin. Mais la destinée spirituelle, la destinée divine est totalement différente. La plupart des chrétiens s'embrouillent dans leur destin parce qu'ils confondent la destinée naturelle avec la destinée divine. L'onction de Dieu vient sur la destinée divine. Par la naturelle. Quelqu'un donne un bon à me. Jérémie était sacrificateur. Un bon sacrificateur. La destinée naturelle n'est pas négative. C'est celle qui nous donne à manger. C'est celle avec laquelle on vit. Avec laquelle on fonctionne. Mais il y a une autre destinée. Regardez ça. Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Avant que je te suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fies sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Jérémie est devenu sacrificateur à partir de sa naissance. Mais il y a une autre forme de destinée qui a pris place avant même qu'il n'apparaisse dans ce monde. Ton destin a été écrit d'avance. Le destin divin. Le destin naturel, c'est la maison dans laquelle tu as grandi. Les espérances que tu as faites, ça te destine à une chose. Qui n'est pas forcément négative. Mais Dieu vient expliquer à Jérémie, toute ta vie, tu as appris à être sacrificateur. Je dis, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Et je veux dire à une personne, Dieu te connaissait. Ce que je vais développer un peu, ça me dit, c'est Dieu te connaît. Il ne t'a pas connu quand tu es né. J'ai vu beaucoup de formations, d'études sur retrouver votre potentiel et votre destin. La majorité, je crois que les gens se trompent sur la destinée spirituelle. Ils essayent d'évaluer ta mission en fonction de tes expériences. Ce n'est pas vrai. La destinée divine peut ne rien avoir. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que tu vas utiliser dans la médecine. C'est ce que je veux te dire. Amen. C'est mieux. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait des études de médecine que quand on va commencer à prier, on reçoit l'onction. Tu vas forcément chercher l'onction dans la médecine. La médecine, c'est ta destinée naturelle. Donc, tu peux continuer à prier pour dire, oui, moi, un mois, un mois. Dieu n'est pas contre ta destinée naturelle. Mais en tant que sacrificateur, il n'y a pas de revêtement pour, il n'y a pas le revêtement divin. Il y a un type de revêtement humain. Mais Dieu dit, je te connaissais et je t'avais établi. Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Est-ce que tu sais comment tu as été connu? Il y a des dons et des moyens qui ont été établis. Regardez le texte qu'on a lu dans l'Ephésiens 2.10. Il dit, nous avons été créés en Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées quand? D'avance. Afin que nous les pratiquions. Quelqu'un est-il avec moi? La destinée est prévue d'avance. Les oeuvres sont prévues d'avance. Ce sont ces oeuvres que Dieu ouint. Si Jésus restait charpentier, aucun mort n'allait ressusciter. Rien n'allait se produire. Il est fils de Dieu. Ça n'allait pas changer son identité. On ne change pas ton identité. Mais l'onction n'est pas venue pour la menuiserie. Il dit, l'Esprit m'a oin pour apporter une bonne nouvelle au pauvre. Pour libérer les captifs. Est-ce que tu sais pourquoi on va te oin? Il n'a pas oin pour être un bon menuiser. Il n'a pas été oin pour être un bon plombier. Il n'a pas été oin, non, il était oin pour briser les chèves, libérer les captifs. Alléluia. Amen. Ses parents le destinent à être charpentier. Mais il y a une deuxième destinée. Elle, elle précède. C'est pourquoi je dis, elle vient avant. Même si elle est connue après. Que tu découvres ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu es la révélation de ta destinée spirituelle dans le nom de Jésus. Prends la possède là. Que Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que ne limite pas. La destinée naturelle, elle finit avec l'âge. La destinée divine est un peu comme un GPS. Elle, elle transporte la grâce et la miséricorde de Dieu. Je ne dis pas cela pour que quelqu'un se tolère à sortir de son destin. Quand tu reconnais tes erreurs, quel que soit l'âge, c'est un peu comme quelqu'un, tu mets mon treuil. Et puis tu te trompes de voir. Ton GPS fait, recalcule. 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 Écoute-moi. Dieu n'a jamais perdu espoir envers toi. Il peut t'arriver de sortie de ton destin. Tu peux aller à droite. Tu peux passer par ici. L'Esprit de Dieu est là. Recalcule. 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 Tourne à droite. Tu dis non. Je continue. Je retompe. Recalcule. 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 Dans le nom de Jésus. Quelle que soit la façon dont tu es sorti de ta destination. Dieu recalcule. Il te ramène sur le chemin de ta destinée. Il rattrape tes erreurs. Il rattrape tes manquements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un donnez-moi à m'amener à Jésus. Dieu est tout en train de se recalculer. Dans le thème approfondi de ce message. Des hommes comme Abraham. Ils sont à un moment donné sortis de leur appel. Abraham. Mais quel que soit l'âge. Lorsqu'il s'est humilié. Dieu a fait un recalcule. Dans la destinée naturelle. Elle finit. Si Dieu. Si naturellement tu étais prévu à être ingénieur. Ou à être un grand footballeur. Ça c'est le dessin naturel. Après c'est un âge. On ne peut plus rattraper. Mais la destinée divine est différente. Elle est différente. Il y en a la rédemption. Il y en a le rachat. Il y en a la capacité de Dieu. A ramener les hommes de là où ils sont égarés. Vers le chemin. Malheureusement. Sayul ne s'est pas répandu. Samson s'est répandu. Samson avait une destinée. Détruire les Philistères. C'était sa destinée. A un moment donné. Il a dévié de la voie. Il est sorti du chemin de son destin. Il a raté la mission. Il a commencé à combattre un mauvais combat. Ça l'a mené très loin. Et il a perdu son revêtement. Il a perdu l'onction. Il n'était plus l'homme influent. Il est devenu quelqu'un en train de pousser la meule. Un guerrier. Parce qu'il a plaisanté avec le revêtement. Il est sorti de la voie. Tu voulais t'accoutumer aux Philistères. Vivre avec eux. Voilà maintenant tu es au milieu d'eux. Comme un esclave. Je t'avais un pour les vaincre. Je t'avais un pour les écraser. Et tu es sorti du chemin. On lui a cassé les yeux. Et ses cheveux ont repoussé. Et avec les yeux cassés dans la détresse. Il a dit oh Dieu. Pardonne-moi. Je n'ai pas suivi la voie que tu avais tracée pour moi. Il a invoqué la grâce de Dieu. Il dit me permets. A ce qu'aujourd'hui je meurs. Mais avec tous mes ennemis. En quelques minutes. Le recalcule. A ramener Samson. Sur le chemin de sa destinée. Et Dieu ce jour-là avait regroupé les rois des Philistères. Leur chef. Les différents princes. Ils sont tous morts. Ce que Dieu avait dit a fini par s'accomplir. Parce qu'à un moment donné. Il est revenu sur la voie. Que Dieu te ramène sur la voie. Que le GPS. Que le Saint-Esprit te ramène sur la voie. Le Saint-Esprit a le GPS. L'onction est le GPS. Il dit vous recevrez le Saint-Esprit. Il vous conduira. Amen. Il faut aimer les GPS. Ok. Avant de se séparer. Voyons ce que nous pouvons retenir de ce que nous avons écouté. Trois points importants. Suite de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier point. C'est que nous avons deux destinées. La destinée naturelle. Et la destinée spirituelle. Deuxième point à retenir. C'est que l'onction de Dieu. Vient pour nous aider dans notre destinée spirituelle. L'onction de Dieu ne vient pas sur notre destinée naturelle. Le troisième point. C'est que chaque fois que nous nous répentons et que nous revenons à Dieu. Le Seigneur opère tout comme un GPS. Un recalcul. Pour nous permettre de rentrer dans notre destinée spirituelle. Alors, si vous êtes arrivé de quitter par un moyen ou pas un autre les plans de Dieu pour votre vie, sachez que vous avez donc ce moyen de la répentance pour revenir et permettre au Seigneur de faire, d'opérer le recalcul afin que vous retrouviez le chemin de votre destinée spirituelle. J'espère que vous avez aimé cet extrait. Et que vous avez aimé cet extrait pour ne pas rater les deux vidéos que nous publions par semaine, le mardi et le jeudi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.